Le chapitre de la Deuxième Épître aux Thessaloniciens du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer par la prière sur les biais. Notre bon Père du Ciel, instruis-nous encore une fois, parce qu'on ne veut pas être ébranlé, on veut être stable, on veut être ferme, on veut être fidèle à tes Écritures. Ô Seigneur, nous voulons que ta parole soit notre guide pour faire face à toutes les fausses doctrines qui concernent la fin des temps. ou la fin de ce monde. Instruis-nous encore une fois, par ta parole, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu hier que l'apôtre Paul a dit « J'aimerais vous parler en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. » Donc, je veux vous parler de ce qui va arriver à la fin des temps. Quelque chose qui concerne cela, quelque chose qui s'adresse à ce que vous avez dans votre vie, un peu de trouble présentement, vous êtes un peu ébranlé par une fausse doctrine qui dit que le Seigneur est déjà là, que le Seigneur est déjà arrivé et que le règne de Christ est déjà commencé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il va lui montrer que cet enseignement est fausse en leur parlant d'un autre avènement, d'un autre parousie qui va avoir lieu avant celle du Seigneur. Donc, peut-être que c'est la première fois que vous entendez cette expression-là, un autre parousie, un autre avènement, l'avènement de l'homme du péché. C'est ce que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc il commence au verset 3 en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous laissez pas séduire par une inspiration, une parole, une soi-disant lettre venir de nous. Ne vous laissez pas séduire par quelqu'un ou quelque chose qui vous dirait que le Seigneur est déjà là. Ne vous laissez pas tromper parce que la séduction trompe. La séduction ne montre pas la vérité, la réalité. Elle séduit. C'est pour ça que Satan est appelé le séducteur. Il a séduit Ève. Vous vous souvenez qu'Ève a dit « Le serpent m'a séduite. Il m'a séduit par un mensonge me disant que si je mangeais de l'arbre, je serais comme Dieu. » La séduction vient du mensonge. Il dit « Ne vous laissez pas séduire par ces choses-là qui vous ont ébranlés. Car, quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. » Vous avez remarqué que trois fois il va marquer « paraître ». Après ça, il va marquer encore une fois au verset 6, « paraisse ». Il va aller un peu plus loin, « l'apparition ». Donc, comme Jésus a apparu, comme on a vu dans le premier chapitre, il va apparaître pour donner du repos, il y a quelqu'un d'autre qui va aussi apparaître, qui va aussi paraître avant l'apparition du Seigneur. Ne vous laissez pas séduire, car il faut que l'apostasie arrive avant. Qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Il faut qu'avant que le Seigneur apparaisse, avant l'avènement du Seigneur et ma réunion avec lui, il faut que cet homme soit apparaisse ou paraisse. Qu'est-ce qu'il veut dire par « l'apostasie » ? C'est quelqu'un qui rejette les choses religieuses. Un apostat rejette la religion, rejette ce qui est Dieu. C'est pour ça qu'il dit que cette apostasie-là va venir par la séduction. Ne vous laissez pas séduire. L'homme impie va vouloir vous séduire. Ne vous laissez pas séduire par le mensonge. Il faut que l'homme impie paraisse avant. Et cet homme impie-là, cet adversaire-là qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, donc il va s'élever. Cet homme impie-là, cet adversaire-là, va emmener l'apostasie mondiale. Il va emmener toute la race humaine à apostasier leur foi. Peu importe la foi qu'ils vont avoir. Ils vont apostasier. Ils vont rejeter catholiques, musulmans, de moi, je vois. N'importe qui, tous les protestants, toute personne, tout ce qu'il va y avoir sur la terre, ils vont apostasier. Acceptez ceux qui ne vont pas se laisser séduire, ceux qui ne vont pas se laisser ébranler, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont cru à l'Évangile, ceux qui ont l'amour de la vérité. Les autres ne vont pas suivre. Mais ils vont emmener une apostasie générale. Les gens vont rejeter leur foi. Ils vont suivre l'homme impie, l'adversaire. Il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Tout ce qu'on appelle Dieu dans ce monde, tout ce que les religions adorent, tous les idoles, il va s'élever au-dessus de cela. Il va se présenter comme plus grand qu'eux. Il va s'élever pour emmener la terre entière à apostasier tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Ils vont rejeter ça, ils vont apostasier, ils vont se tourner vers l'homme impie, vers l'adversaire. Il dit plus loin, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Imaginez-vous nous. Je ne crois pas ici qu'il faut prendre cela d'une façon littérale et de dire, maintenant, il va avoir un vrai temple, puis il va aller s'asseoir dans le vrai temple à Jérusalem, et il va s'asseoir là, puis il va prendre position, puis il va dire, maintenant, je suis Dieu. Je ne pense pas que c'est ça. Le texte ne m'a pas préparé à penser comme ça non plus. Je crois que le texte est en train de dire, il va s'élever à la place de Dieu. Il va vouloir prendre la position du Dieu unique, ultime. Vous savez, on va le voir un peu plus bas, on a vu, cet événement va se faire par la puissance de Satan. Ça a toujours été le rêve de Satan. Toujours. Toujours. Donc, l'homme impie, l'adversaire, l'homme du péché, qui va être là comme étant un instrument de Satan, il va s'élever, il va se présenter à la race humaine de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les religions du monde comme étant le Dieu suprême. Étant le Dieu suprême. Et le monde, dans son entier, va le suivre. c'est dur à s'imaginer. C'est dur à s'imaginer. Comment est-ce qu'il va pouvoir séduire les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les hindouistes, tous les mouvements religieux du monde entier? Comment est-ce qu'il va faire pour les séduire? Comment est-ce qu'il va les emmener à apostasier et le suivre, lui, comme étant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu? L'apôtre Paul fait une petite parenthèse au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Vous vous souvenez que je vous en ai parlé de cela? qu'un jour viendrait quelqu'un qui va s'élever au-dessus de Dieu, qui va vouloir prendre la place de Dieu et qui va séduire le monde entier. Le monde entier, excepté ceux qui ont l'amour de la vérité qu'on a vu un peu plus loin qu'on va voir. Il va séduire toute la terre, excepté ceux qui ont l'amour de la vérité. Et donc, la seule façon de ne pas être séduit, ce n'est pas d'être un bon chrétien que je ne fais pas de péché ou je fais moins de péché ou que j'essaie d'aimer plus ma femme et mes enfants et que j'essaie d'être bon envers mon prochain. Non! C'est d'avoir l'amour de la vérité. C'est de ne pas écouter les faux docteurs. C'est de ne pas se laisser séduire par une inspiration, une parole, une soi-disant lettre, une soi-disant apparition, une révélation, ou un songe ou n'importe quoi que vous voulez. Ne vous laissez pas séduire. Il faut que vous ayez l'amour de la vérité. Si vous avez l'amour de la vérité, si vous connaissez Dieu et que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, comme on a vu au chapitre 1, vous ne vous laissez pas séduire. Vous ne vous laisserez pas tromper. vous allez rejeter et vous allez garder la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Oh, au risque de votre vie, vous souffrez déjà pour le nom de Seigneur Jésus-Christ. et jusqu'à la fin, il va y avoir des souffrances. Il va y avoir des souffrances. Et plusieurs vont mourir pour garder la foi. Et Jésus va dire dans Matthieu, si je ne me trompe pas, il dit, vous allez être haïs de toutes les nations. Ça va venir le jour. Cet homme impie-là, cet adversaire-là, va pousser les nations du monde à s'élever contre les croyants qui ne voudront pas apostasier. Il va y avoir seulement que les croyants. Ici, on sait que Jésus a dit il y a peu d'élus. Donc, il y a peu de gens qui vont résister à l'apostasie, qui vont résister à l'adversaire, qui vont résister à la séduction. Comment va-t-il arriver à séduire toutes les nations et les faire apostasier? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il va apparaître, mais il y a quelque chose qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Vous savez. Donc, Paul, lui en avait parlé. Vous savez ce qui le retient. Car le mystère de l'iniquité est déjà là. Il est déjà dans le monde. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui empêche l'homme impie, je pourrais dire, l'adversaire, Satan, qu'on va voir un peu plus bas, d'emmener l'apogée et d'emmener la terre entière à l'apostasier. Il y a quelqu'un qui l'empêche. L'apostasie va venir au moment que Dieu veut, au moment que lui a planifié. Je crois que la seule personne qui peut empêcher l'apostasie de se mettre en place plus vite que lui veut, c'est Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut gérer ça. Il y a seulement Dieu qui peut empêcher ça. Donc, quand le Seigneur va l'avoir décidée, l'apostasie va arriver parce que c'est lui qui empêche qu'elle aboutisse, qu'elle devienne réalité. Comme il dit, elle agit déjà dans le monde. Mais à un moment donné, le Seigneur va permettre qu'elle se mette en place et que la terre entière suive l'homme du péché, l'adversaire, l'homme impie. mais pas pour longtemps parce qu'il dit au verset 8, il dit « Et alors apparaîtra l'épie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Donc, il dit le Seigneur ne peut pas avoir arrivé ou être déjà là parce qu'il faut que l'homme impie arrive avant, l'apostasie arrive avant et là, le Seigneur va venir par son avènement détruire. L'homme impie et l'apostasie. Mettre fin à cette apostasie-là. Donc, ça ne peut pas être déjà là. Mais on va voir demain, parce qu'on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on va voir demain comment l'homme impie va réussir à séduire toutes les nations de la terre pour qu'il suive, le suive, lui, dans sa folie, dans son péché. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu vas mettre une fin à l'apostasie, mais en ton temps. Comment on voit bien dans cette lettre à quel point tu es souverain? Tu es souverain quand tu décides que le temps de la fin va venir. C'est toi qui contrôles les événements de ce monde. ce n'est pas l'homme du péché, ce n'est pas l'homme impie, ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas Satan, c'est toi, toi seul. Toi seul a planifié la première venue de Jésus, sa première avènement, si je peux dire ça ainsi, et c'est toi qui a planifié la deuxième avènement et notre rassemblement avec lui, notre réunion avec lui. Guide, Seigneur, notre vie afin qu'on ne soit pas ébranlé par les fausses doctrines, mais qu'on croit à la vérité seulement. Au nom de Jésus, Amen. ... 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